...viennent d'Ardèche et d'ailleurs, puisque je sais que certains viennent d'autres départements périphériques, voire même pour certains d'assez loin. Heureux de vous accueillir sur ce terrain lorsque nous avons fait notre fête départementale début juillet. Le collectif d'Alba contre le gaz de schiste et puis mes amis musiciens du groupe Bambousse, que vous aurez l'occasion tout à l'heure de voir, vous ont sollicité pour que nous puissions mettre à disposition, gracieusement bien évidemment, ce terrain pour participer de la mobilisation et de la lutte contre l'exploitation du gaz de schiste en Ardèche. On l'a fait avec plaisir parce que, d'abord, nous pensons que lutter, résister, ce n'est pas forcément triste et qu'avoir de la musique après le débat qui vous sera organisé, c'est bien sûr important parce qu'on pense que la lutte, la résistance, c'est un moment aussi joyeux parce que ce que nous défendons ensemble vaut le coup de se mobiliser, c'est l'avenir de la terre ardéchoise, c'est l'avenir de ses paysages, c'est aussi l'avenir de l'économie ardéchoise et puis, pour celui qui travaille avec d'autres, avec Pascal Terrasse sur le dossier Chauvet, c'est aussi l'avenir du classement au patrimoine mondial de l'humanité de la Grotte Chauvet. Ce terrain où vous êtes tous les ans laisse la parole à beaucoup de nos concitoyens qui résistent, à la fois ceux qui sont privés d'emploi. Cette année, nous avons accueilli les salariés de GPV qui sont dans le Nord-Ardèche, qui se battent aujourd'hui et qui occupent leur usine pour empêcher la fermeture. C'est une usine qui fabrique des enveloppes, qui est une entreprise dominante financière par une banque, qui refuse aujourd'hui de neler les moyens de la modernisation. Et puis, c'est une entreprise qui travaille pour une autre entreprise publique, qui est la poste. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde s'avère-tue à faire en sorte que l'économie ardéchoise aille de plus en plus mal. Je disais, lieu de résistance, c'est un peu symbolique, mais je voulais vous le citer. Hier, vous l'avez vu, Marmoud Abbas a déposé au nom du peuple palestinien la demande de reconnaissance de l'État palestinien. Il y a quelques années, sur ce terrain-là, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'Aïla Chahid, qui était représentante de la Palestine en France et qui maintenant est représentante de la Palestine en Europe. Donc, c'est un terrain qui est un terrain qui est fait pour ceux qui résistent. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de résister sur la question du gaz de schiste. Je ne rentrerai pas dans le détail. J'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de personnalités. Pascal Terrasse, président du Conseil Général. D'ailleurs, il était présent au moment où on a décidé de co-organiser, d'aider à l'organisation de cet après-midi et soirée festive. Corinne Morel-Darleux, qui est conseillère régionale, membre du groupe Front de Gauche et qui suit les questions, notamment de l'environnement et du gaz de schiste. Guillaume Vernorel, qu'on ne représente plus, porte-parole du collectif départemental contre le gaz de schiste. Notre ami maire de Lagorse, qui lui aussi est fortement mobilisé. Nous étions d'ailleurs à un débat organisé par la région il y a quelques temps. Michel Teston, qui est sénateur, ancien président du Conseil Général. Dernière, François Louvet, maire de Vivier. Un salut particulier pour notre ami de Villeneuve-de-Bergue, Claude Pradal, parce qu'il lui aussi fait partie des maires qui résistent et qui se battent et qui est poursuivi d'ailleurs par les sociétés qui veulent exploiter notre sous-sol. Et puis le conseiller général du canton d'à côté. Et puis un autre maire qui résiste également, le maire de Valvinière. Ce sont des gens courageux qui ont décidé de prendre parti. Je pense que dans ce combat-là, bien évidemment, il faut que les élus prennent parti. Dernier mot pour vous dire que c'est avec plaisir aussi que ce terrain-là accueille, pendant depuis des années, un certain nombre de groupes musicaux. Ardéchois et d'ailleurs, mais surtout Ardéchois. Et nous sommes ravis que vous puissiez découvrir ce soir un certain nombre de groupes qui se sont produits ici. Je disais, les Mambous, un groupe de reggae. Mais je pense aussi également au clan qui s'est produit il y a quelques années sur la fête d'Alba la Romaine. Et puis un groupe intéressant par son style musical, mais aussi par les valeurs qu'il porte, je pense notamment au baratin de la joie. Donc voilà, moi j'en dirai pas plus. Je vous souhaite un bon séjour à Alba la Romaine. Un bon séjour sur le site du Parti Communiste. En espérant peut-être vous voir parmi les participants. C'est le premier week-end de juillet l'année prochaine. C'est aussi une fête de la résistance. Merci, bonne journée.